Avec nous sur Télé 50, visite du vice-président uruguayen à Kinshasa. Raoul Syndic est arrivé cet après-midi dans la capitale congolaise. Il a été accueilli à l'aéroport international de Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'emploi, Willy Makiyachi. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Uruguay est l'objet principal de cette visite. Raoul Syndic est attendu à Goma pour encourager le contingent uruguayen œuvrant au sein de la MUNESCO. On l'écoute. Il est très content d'abord d'être venu ici au Congo et se présenter à voir le Congo ici. La visite est destinée aussi de rencontrer les dignitaires ici, le président, le président du Sénat, le président de la chambre basse ici, ainsi qu'essayer d'approfondir les liens entre les deux pays et de suite, effectivement, passer et saluer les troupes qui sont en train d'épauler la mission des Nations Unies en l'Est. C'est effectivement depuis quelques années que l'Uruguay supporte et soutient le travail des Nations Unies ici. Et ainsi aussi cette visite va aider à essayer d'approfondir les relations bilatérales entre les deux pays, le Congo et l'Uruguay. Échange sur les propositions de loi liées aux élections, c'est le but de l'audience accordée aux ambassadeurs de l'Union Européenne, des États-Unis, ce lundi au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale. Les diplomates ont réaffirmé leur soutien à la révision du fichier électoral avec la prise en compte de l'enrôlement de nouveaux majeurs, le vote des Congolais à l'étranger, mais également l'examen de loi électorale. Ce mardi 15 mars, les élus du peuple retrouvent le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République démocratique du Congo. Parmi les matières qui devront être examinées, on devra noter la révision de la loi électorale. Cela devra permettre à la CEDI d'élaguer quelques contraintes liées à la révision du fichier électoral. Reçus en audience ce lundi par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Bebina Koundiala Djoko, les ambassadeurs de l'Union Européenne et des USA ont réaffirmé leur soutien à la révision du fichier électoral qui doit être toiletté pour favoriser les votes de nouveaux majeurs et permettre aux Congolais de l'étranger de pouvoir voter. Nous avons exprimé à M. le Président notre souhait de voir les deux chambres du Parlement prendre en compte, étudier et approuver très rapidement les propositions de loi d'amendement de la loi électorale portant premièrement sur l'identification et l'enrôlement des électeurs avec en filigrane l'inclusion des nouveaux majeurs et le vote des Congolais résidants à l'étranger mais également le projet de loi portant sur la répartition des sièges. Ces deux dispositions légales sont importantes pour la CNI dans le cadre de son travail en cours de révision du fichier électoral mais également de préparation des différentes échéances électorales qui vont arriver. Et le Président de l'Assemblée nationale, Bebina Kou, a rassuré ses diplomates sur la volonté de la Chambre basse de pouvoir tout mettre en oeuvre pour accélérer les mécanismes de vote de ses textes des lois. Autre audience, dans les après-midi, le Président de la Chambre basse du Parlement congolais, Bebina Kou, a reçu en audience les Vice-présidents de la République orientale du Rigueil. Premièrement, on a souligné l'importance de la présence de notre groupe dans le mandat des Nations Unies pour contribuer à la paix et la stabilité du pays. C'est un honneur, c'est une chose très importante dans le cadre de la relation bilatérale. On pense que cette visite, c'est un premier pas pour approfondir les relations, l'amitié et la coopération entre nos deux pays, nos deux gouvernements. La Troppe des Nations Unies, qui a fait un apport important pour nous. Élection des bureaux des assemblées provinciales issues du démembrement. La majorité présidentielle a remporté le week-end la présidence de 17 assemblées. L'opposition avec le mouvement de libération du Congo a réussi à rafler la présidence de trois assemblées provinciales et un candidat indépendant gagne la présidence d'une seule assemblée. Ce sont ces assemblées qui vont organiser l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars prochain. Sur les 17 présidences des assemblées gagnées par la MP, le PPRD vient en tête avec 11 comme dans les provinces du Okatanga, Tanganyika, Kassaï-Oriental, Sankourou et Kouilou. L'opposition avec le MLC a gagné la présidence dans les assemblées provinciales du Nord-Bangui, de la Mungala et de la Chuapa. Au Bazouélé, l'opposition est également présente avec quatre postes dont deux pour le MLC, un pour l'avenir du Congo à Kou et un autre pour la Convention des démocrates chrétiens CDC. Seul le bureau de l'assemblée provinciale de la nouvelle province de l'Équateur sera piloté par un candidat indépendant. Dans les provinces de l'Omami, du Kassaï et du Sankourou, les membres des bureaux comptent chacun un opposant et une femme. Vous savez, tout le lundi, il se tient à la primature la réunion de la Troïka stratégique sous la présidence du Premier ministre Matata Ponyo. Ce lundi, il était de question, comme d'habitude, de faire l'évaluation sur la situation économique au niveau tant national qu'international. Concernant la République démocratique du Congo, les différents membres de la Troïka sont revenus sur la dernière visite du chef du gouvernement au parc agro-industriel de Bukangalonza. En ce qui concerne l'économie à l'intérieur du pays, la visite que son Excellence M. le Premier ministre a effectuée à Bukangalonza démontre que la production est croissante. par rapport à la production lors du lancement, il y a une nette amélioration qui porte sur, justement, le tonnage par hectare et qui se situe en moyenne à 7 tonnes l'hectare. Notez également que nos réserves en devises se situent à 1,308,000,000 de dollars américains, ce qui représente 5,78 semaines d'importation. Les finances publiques se comportent plus ou moins bien dans la mesure où les projections et les prévisions sont respectées, bien qu'il y ait un léger déficit, un creux, mais qui devrait être comblé par les recettes des régies financières. Il passe à 11h. Élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, on en parle encore dans les états-majors des partis politiques. L'on affûte déjà les armes. C'est ce qui justifie la visite du vice-premier ministre, Willy Makiyachi, également membre du bureau politique du Palou dans la province du Kualou. Willy Makiyachi a réarmé moralement les cadres et militants de son parti en vue de soutenir la candidate de la MP. Nous sommes à Bandundouville, chef-lieu de la nouvelle province du Kualou. Ici, le vice-premier ministre et membre du bureau politique du Palou, Willy Makiyachi, a reçu un accueil chaleureux de la part des cadres et militants du parti l'oumoumbiste unifié. Dans cette partie du pays, Willy Makiyachi a réarmé moralement les cadres et militants du Palou. Ces derniers sont appelés à soutenir Godel Kinyoka, candidat gouverneur de la majorité présidentielle et son allié le Palou. Par ailleurs, Willy Makiyachi a promis l'achat d'une maison qui fera office du secrétariat provincial du Palou dans la province du Kualou. Un geste salué par tous les militants du parti cher Antoine Gizenga. Arrivée vendredi dernier à Bandundouville, c'est ce lundi 14 mars que le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Willy Makiyachi, a regagné la capitale congolaise. Le parti l'oumoumbiste unifié, autant que la majorité présidentielle d'un ensemble se porte parfaitement bien en progrès du coup, il ne se n'aime pas à vérifier. Le secrétaire général du mouvement social de la République, François Roubota, a effectué un déplacement dans les territoires d'Ouvira. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu. L'objectif de ce déplacement est de redynamiser son parti et de sensibiliser la population sur le dialogue national inclusif proponné par le chef de l'État, Joseph Kabila. Ils se sont mobilisés pour accueillir le député national et secrétaire général du MSA, François Roubota. Sur demande de la population, François Roubota a été transporté en Tchipoye, geste qui manifeste le respect et la considération à son endroit. L'élu d'Ouvira a porté un message, le dialogue, qui est une valeur et l'émanation de la paix pour le peuple congolais en général et pour la population du Sud-Kivu en particulier. C'est aussi une garantie des élections apaisées et crédibles en RDC. Je vous remercie pour cet accueil. Je remercie l'Eternel Dieu de nous avoir réunis en ces lieux et je remercie le président de la République, Joseph Kabila, de m'avoir mis à la tête de mon parti. Enfin, je vous demande de prier pour le RAIS et pour le dialogue national. S'agissant des enjeux politiques de l'heure en République démocratique du Congo, François Roubota prône l'unité de son parti, le MSR, ainsi que son appartenance à la majorité présidentielle. En signe de soutien en dialogue initié par le président de la République, Joseph Kabila. Par ailleurs, un carnaval a été organisé en signe de soutien au dialogue initié par le président de la République, Joseph Kabila. La République démocratique du Congo est victime d'une prise d'otages stratégiques de l'Occident. C'est ce que pense Chikes Diemou, cadre et secrétaire général honoraire du PPRD. Un point de vue exprimé lors d'une intervention médiatique au cours de laquelle il a appelé la classe politique congolaise au dialogue et invite la population congolaise à la vigilance en cette période de grands enjeux politiques. Pays à richesses incommensurables, la RDC serait-elle victime de son immense potentiel ? Oui, répond Chikes Diemou, cadre et secrétaire général honoraire du PPRD. Dans une interview accordée à la presse, l'ancien vice-gouverneur de l'ex-Katanga estime pour sa part que la situation politique actuelle de la RDC est la résultante d'une prise d'otages stratégiques dont fait face le pays. Les grands problèmes se situent entre la convoitise, il faut le dire, la convoitise de tous ces Occidentaux, les États-Unis, l'Europe, maintenant les pays de l'Asie, la convoitise sur les Congos. Pour ces cadres de la majorité présidentielle, le dialogue s'impose comme la seule et unique voie pour sortir le pays de cette crise. Les Congolais, face à l'insécurité que nous avaient frappé pendant 12 ans, nous avons montré que nous pouvions être ensemble. Maintenant que cette insécurité s'est tue jusqu'à combien de temps ? Jusqu'à quand ? Si nous ne nous faisons pas attention, il est grand temps que nous nous mettions ensemble cette opposition, que nous allions au dialogue, en allant au dialogue, nous pouvons trouver des solutions, il n'y a pas de sujet tabou. Quant au fait Yéton Jeusset, Tchikes Diemou reste pessimiste quant à la survie de ces groupes, comme qui dirait, qui a trahi, trahira. Cette politique de l'autruche, s'il vous plaît, c'est la traîtrise sur la traîtrise. Il y en a qui ont des groupes, mais je professe, je ne donne pas une année à ces groupes, groupescules qui sont au Katanga, avant qu'ils ne se trahissent les uns et les autres. Tchikes Diemou en a profité pour lancer un appel à la population katangaise, en particulier et congolaise en général, à barrer la route aux ennemis de la paix et du progrès. Dialogue national en République démocratique du Congo. Le parti Bundu Diamaïala y tient absolument au cours d'une matinée politique. Le député Papi Mantinzolo, vice-président de ce parti, cher à Nemo Anantsemi, a souligné la nécessité du dialogue et à réaffirmer l'idée d'un glissement collectif. Il en appelle à un report consensuel des élections entre acteurs politiques et la société civile afin d'éviter le chaos, le trouble dans le pays comme cela se passe d'ailleurs sur le continent africain. Nous avons répondu à l'éducateur, chef de l'État, d'abord parce qu'il est le président de la République. Et lorsqu'un président de la République invite un citoyen, par respect, il faut lui répondre. De deux, pourquoi nous avons soutenu le dialogue ? Nous avons démontré que les conditions ne sont pas encore réunies jusqu'à ce jour pour l'organisation des élections acceptables par tous. Voilà pourquoi nous avons sollicité à tous les acteurs et les forces vives de la République d'aller au dialogue et trouver un consensus pour que nous puissions adhérer dans la douceur. Nemo Anantsemi n'est pas le seul, seulement il est le visionnaire qui a vu juste avant tout le monde. Nous étions de l'opposition. À chaque fois que nous avons initié une action parlementaire, les députés de l'opposition ont retiré leur signature. Nous ne faisons plus foi à cette opposition. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut être au centre. Si l'opposition fait une action louable, nous la félicitons. Mais si elle fait quelque chose de mal, nous la critiquons du côté de la majorité la même. Donc au moment où je vous parle, je le déclare solennellement, le BDM fait partie du parti du centre. L'ASB turco-congolaise, dialogue, amour et fraternité pour la paix, en collaboration avec l'UNPC Kinshasa et les hommes d'affaires turcs du Congo ont organisé un dîner d'amitié. L'objectif est de promouvoir le rapport social et professionnel durable afin de faciliter le dialogue interculturel. Cette initiative est saluée par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui promet d'ailleurs l'accompagnement des médias congolais aux différentes activités des turcs. C'est un dîner d'amitié qui a débuté par les différents mots de circonstance, en passant par la projection des images des activités de l'ASB turco-congolaise, dialogue, amour et fraternité pour la paix, DAF en sigle. C'est d'abord une très grande rencontre entre les journalistes et la presse nationale du Congo et surtout au niveau de la ville de Kinshasa et les entreprises turques. Comme vous le savez, la Turquie, c'est une de puissances émergentes.